Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très controversé dans le monde sartorial puisqu'il s'agit de la définition du mot sprezzatura. Qu'est-ce que la sprezzatura ? Vous avez sans doute entendu ce mot, lu ce mot, puisque depuis, je dirais, une dizaine d'années, ou plus exactement depuis que J. Bruce Boyer, notre ami, a écrit un très bel article sur le sujet dans le magazine The Wreck, je crois que c'était en 2009, beaucoup de gens se sont emparés de ce mot et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de le reclarifier et de réexpliquer ce que ce mot veut dire puisque c'est assez habituel, vous savez, que quand on prend un mot qui devient un peu à la mode, il a tendance à se vider un peu de sa substance et aujourd'hui, le mot sprezzatura, qui est un mot très précis, qui est un mot italien donc, a été mis un peu à toutes les sauces. Il y a même des sites qui s'appellent sprezzatura, certaines personnes vont même jusqu'à utiliser le mot en diminutif, par exemple, « Oh, I like your spreads », « J'aime ton sprezz » ou « Ta petite sprezzatura ». Bref, donc c'est un mot qui, à mon avis, mérite d'être reclarifié et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la prezzatura ? D'abord, le mot est apparu, je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais a été rendu célèbre dans un livre écrit en 1528, donc en pleine Renaissance italienne, par un auteur italien important qui s'appelait Baldassare Castiglione. Baldassare Castiglione, en 1528, a écrit un livre qui s'appelle « Le livre du courtisan ». Alors, ça peut vous sembler un peu suranné et étonnant, puisque là, on est vraiment dans l'Ancien Régime et on est vraiment dans une autre époque, mais c'était un livre qui était destiné donc aux personnes qui vivaient à la cour du roi ou qui étaient autour des gens, des rois, des princes, donc des gens qui avaient le pouvoir. Et le but de ce livre était de donner des conseils donc à ces personnes qui vivaient près des gens de pouvoir sur comment se comporter dans l'arène publique, comment se présenter à autrui, comment s'habiller quand on est dans l'entourage du roi ou des princes. Baldassare Castiglione explique que l'un des points majeurs pour avoir du succès à la cour était d'avoir justement ce sens de la sprezzatura. Alors, qu'est-ce que c'est que la sprezzatura ? On pourrait dire, pour donner une définition extrêmement rapide, que la sprezzatura, c'est une nonchalance travaillée. En d'autres termes, l'idée derrière ça, c'est que même si vous vous préparez longuement dans votre chambre avant de sortir, même si vous passez beaucoup de temps à choisir votre chemise, à choisir vos accessoires, à choisir votre costume, à choisir comment vous allez coordonner votre cravate, quel type de chaussettes vous allez mettre, avec quel type de chaussures, etc. Même si donc vous mettez beaucoup d'efforts pour être le plus élégant possible, quand vous sortez de chez vous, quand vous êtes à l'extérieur, cela ne doit pas se sentir. En d'autres termes, il faut faire très attention à exposer votre personne et non pas vos efforts. Ou pour le dire encore autrement, si vous avez la sprezzatura ou atteindre la sprezzatura, c'est montrer aux gens que vous êtes élégant naturellement et en aucun cas en ayant fait des efforts. Donc vous voyez, c'est cette idée qui est à la fois, qui pourrait paraître un tout petit peu à la fois fausse, c'est-à-dire de se dire qu'on essaye de tromper autrui par qu'on se prépare beaucoup et on veut à la fois paraître naturel. Mais c'est aussi une jolie idée d'un point de vue relationnel, c'est-à-dire montrer le meilleur de soi-même, mais tout en restant naturel, c'est-à-dire en ayant aussi la capacité de mettre les gens à l'aise autour de soi, qui pour moi est une des premières définitions de l'élégance. Alors, c'est un fait que depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, le mot a été non seulement mis à toutes les sauces, mais surtout il a été mal interprété, mal compris, et surtout il est mal utilisé, ou plus exactement, utilisé à tort et à travers. Faites un petit sondage autour de vous. Je parle notamment dans le monde sartorial, tous les gens qui sont passionnés d'élégance classique, et demandez-leur, s'ils ont d'abord déjà entendu le mot spreadzatura, ils vous diront, évidemment, je sais ce que c'est la spreadzatura, et demandez-leur leur définition de la spreadzatura. Et vous allez être surpris, parce que la grande majorité d'entre eux vont avoir d'abord un petit temps d'arrêt, puisque ce n'est pas un mot très facile à définir, et puis au bout d'un petit moment, ils vont tous plus ou moins vous dire que pour eux spreadzatura, c'est synonyme d'élégance à l'italienne, de flamboyance, de capacité à porter différents accessoires, et surtout cette espèce de liberté de ton très italienne en termes de vêtements. Erreur. Puisque si on se reporte à la définition originelle du mot, l'aspect spreadzatura, c'est précisément quelque chose qui est presque opposé à la flamboyance, à l'exubérance, à la surutilisation d'accessoires. Les gens ont en tête ces images de Lino, Yeduzi, notre copain, que tout le monde adore, au Piti, avec 14 bracelets, avec une épingle à la boutonnière, avec des formidables cravates, avec des manteaux complètement spectaculaires, Luca Rubinacci, ou d'autres gens comme ça, qui sont devenus un tout petit peu les gens qui définissent l'aspect spreadzatura moderne, mais en réalité, même si eux l'ont de manière naturelle, l'aspect spreadzatura, c'est pas ça. L'aspect spreadzatura, c'est l'art, justement, de masquer ses efforts, en faisant croire à autrui, ou en faisant sentir à autrui qu'on ne s'est pas préparé, en faisant croire à autrui que ce matin, eh bien, j'ai pris la première chemise qui était sur le sommet de la pile, j'ai pris la cravate qui m'est tombée sous la main, j'ai enfilé le premier costume que j'ai pu trouver, et je suis sorti dans la rue. Donc, vous voyez que l'idée principale derrière l'aspect spreadzatura, c'est de faire en sorte, de faire bien attention de ne pas exposer ses efforts, mais d'exposer sa personne. Donc, oui, ce mot est mal utilisé, oui, ce mot est mal compris, ce qui n'est pas grave en soi, mais c'est important de revenir aux sources des choses, parce que je pense que derrière la sémantique, derrière la signification de ce mot spreadzatura, se cache quelque chose de très important qui va bien plus loin que le simple sujet du vêtement, c'est cette notion de comment se comporter dans l'arène publique, et la notion de naturelle, même si elle est travaillée, est importante. Le grand poète britannique, Alexander Pope, du XVIIIe siècle, disait quelque chose de très intéressant à ce sujet, il disait, si je me souviens bien, quelque chose comme « L'art ne vient pas de la chance. Ceux qui ont appris à danser se meuvent plus facilement. » J'adore cette citation parce que c'est la même chose en matière sartoriale. L'art de s'habiller, l'art de se préparer, l'art de coordonner ses vêtements, n'est pas une affaire de chance. Cela demande de s'y intéresser, cela demande d'étudier, cela demande de s'y consacrer, et vous verrez qu'à un moment, au début, vous allez faire des erreurs, vous allez surjouer votre élégance, et puis petit à petit, vous allez atteindre cette nonchalance, ce naturel qui est le but de la sprésatoire. C'est une question difficile parce qu'aujourd'hui, comme le sens du mot a glissé vers quelque chose qui a plutôt à voir maintenant avec cette exubérance, cette liberté italienne, c'est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui répond exactement à ce que Baldassare Gassiglione voulait dire en 1528, évidemment, avec une traduction contemporaine. Mais quand on parle de Sprezzatura, on a tous en tête un personnage, si vous vous intéressez un tout petit peu à la chose vestimentaire et au style masculin classique, c'est évidemment le PDG de Fiat mythique, Gianni Agnelli, qui nous a quittés, je crois, il y a une vingtaine d'années maintenant, mais qui dans les années 60, 50, 60, 70, était un parent con d'élégance, était peut-être l'un des hommes les plus élégants sur la planète. Alors, pourquoi Gianni Agnelli est le, comment dire, l'un des plus dignes représentants de ce que les Italiens appellent toujours la Sprezzatura ? Parce que Gianni Agnelli avait l'air extrêmement, toujours extrêmement à l'aise dans ses vêtements. Il aimait jouer avec des petits twists, comme on appelle, comme on dit aujourd'hui. Par exemple, Gianni Agnelli adorait porter sa montre au-dessus de sa manche de chemise. Alors, tout le monde pourrait dire, c'est un peu show-off de porter sa montre par-dessus sa manche de chemise. Vous voyez, moi, je la porte plutôt, c'est une Laurent Ferrier, c'est un tourbillon double spirale. Je le dis au passage que c'est une montre absolument extraordinaire, que j'adore, pour le fait que le tourbillon n'ait pas montré sur la face de la montre, mais à l'arrière de la montre. Donc, c'était un petit aparté. Mais Gianni Agnelli aimait lui porter ses montres par-dessus sa chemise. Alors, beaucoup de gens disaient, ouais, ouais, c'était juste pour montrer qu'il avait une belle montre. Je ne pense pas que le PDG de Fiat, avec la fortune qu'il avait, avait besoin de montrer quelle montre il portait. Non, je pense qu'il avait simplement envie d'avoir tout le temps l'heure à porter de main et tout dans son champ de vision. Et puis, il y a aussi une autre théorie, c'est qu'il était allergique à certaines formes de métal et que donc le contact du métal ou de l'or avec la peau ne lui allait guère. Ça, c'est peut-être une légende urbaine, mais j'ai appris ça récemment. Toujours j'ai dit que Gianni Agnelli était toujours impeccablement habillé et on avait toujours l'impression que cette personne ne réfléchissait pas à comment il s'habillait, il était naturellement élégant. Et pourtant, je pense, pour avoir côtoyé, interviewé et avoir discuté avec beaucoup de tailleurs qui ont travaillé pour Gianni Agnelli à Milan, à Naples et ailleurs, qu'il passait beaucoup de temps à se préparer. Donc, vous voyez, c'est un exemple frappant. Quand vous regardez Agnelli, il a l'air naturel, il a l'air complètement à l'aise dans ses vêtements, il a l'air de ne pas s'être préparé. Sa cravate est toujours un peu de travers. Le long pan de la cravate est toujours un peu plus long que le pan du dessus. La montre par-dessus le poignet. Toutes ces choses-là semblent un tout petit peu aléatoires alors qu'elles ne sont pas aléatoires. Donc, c'est cette notion de naturel travaillé que je pense Gianni Agnelli représenter à merveille. Si on parle maintenant de Jean contemporain, il y a un deuxième nom qui me vient à l'esprit, mais qui est un tout petit peu plus difficile à décoder parce que son élégance était tellement éclatante et discrète que... Et je ne suis pas... Je n'étais pas dans le secret. Je ne pense pas que c'était quelqu'un d'aussi très discret. Je pense qu'Hubert de Givenchy aussi, qui nous a quittés récemment, qui était le grand ami de Audrey Hepburn, était également un formidable exemple d'élégance travaillée mais naturelle. Mais si on parle de personnages contemporains, de gens qui sont plus proches de notre domaine, de notre communauté, j'allais dire, je pense que mon ami Gébrus Boyer, que vous connaissez sans doute, est pour moi aujourd'hui l'un des meilleurs exemples de cette spread Zatoura, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise tellement l'art sartorial. Ça ne veut pas dire qu'il prend la première chemise sur le haut de la pile et la première veste qui lui tombe sous les mains. Non, mais il maîtrise tellement l'art de la coordination, l'art de comment mixer les différentes couches de vêtements entre une chemise, un gilet, une veste de costume, un manteau, une écharpe, que Bruce est arrivé à un niveau, je pense qu'il doit avoir un petit peu plus de 70 ans aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où, justement, il apparaît toujours complètement naturel, alors que je sais que derrière, il y a presque 50 ans d'expérience dans l'étude de l'art sartorial et de comment s'habiller en fonction des occasions. Donc Bruce Boyer, qui par ailleurs est un ami que je salue au passage, qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface de mon premier livre de Paris and Gentleman, je pense qu'aujourd'hui est probablement, à mon avis, l'un des personnages qui représente le mieux ce que doit être ou ce que devrait être la réelle nonchalance travaillée de nos jours, donc la Sprezzatura. Comment se fait-il que ce mot est glissé au temps ? Comment se fait-il que le mot Sprezzatura décrit aujourd'hui quelque chose, ou en tout cas est interprété aujourd'hui comme quelque chose qui est presque opposé à la définition originale ? Je vous rappelle l'art de faire en sorte de ne pas montrer ses efforts ou l'art d'apparaître élégant par nature et pas en faisant des efforts. Alors qu'aujourd'hui, la définition qu'on en donne ou que les gens en donnent dans la rue, c'est la capacité à être flamboyant, exubérant à l'italienne. Donc vous voyez, il y a presque une opposition entre le sens originel et les sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et je pense que ce glissement sémantique n'est pas uniquement lié à ce mot-là, c'est un mouvement général qui est en grande partie malheureusement lié à certains abus sémantiques qui sont utilisés par les gens de marketing qui ont tendance à prendre des mots qui sont un peu à la mode et à les utiliser tellement à tort et à travers qu'ils se vident de leur substance. C'est le cas par exemple du mot dandy. Vous savez que je me suis beaucoup exprimé sur le sujet depuis de nombreuses années en expliquant que le mot dandy était totalement mal compris et surtout utilisé complètement à contresens ou peut-être pas à contresens mais était utilisé à mauvais escient. Pourquoi ? Parce que vous ne le savez peut-être pas. Qu'est-ce que c'est un dandy aujourd'hui ? Comment on utilise le mot dandy ? Dans les magazines, il y a même un magazine qui s'appelle dandy et c'est utilisé absolument partout dans la communication. Réveillez le dandy qui est en vous, etc. Aujourd'hui, un dandy décrit simplement quelqu'un qui s'habille un petit peu plus que la moyenne et qui utilise des accessoires qui ne font pas partie de la panoplie habituelle d'un homme au XXIe siècle comme un mouchoir de poche comme une épingle sur le revers comme un gilet croisé ou voire même un costume croisé, etc. Un dandy, ce n'est pas ça. Originellement, un dandy, d'abord le mot dandy et dandisme, c'est un mouvement un mouvement que je qualifierais d'informel qui a été initié au XIXe siècle par un groupe de personnes qui n'avaient pas forcément de relations les uns avec les autres. Je parle d'Oscar Wilde, je parle de Charles Baudelaire, le grand poète français. Évidemment, je parle de Barbé d'Orvilly, de tous ces gens-là qui avaient donc un mode de vie qu'ils appelaient un mode de vie du dandy dans lequel leur personnalité était centrale. C'est-à-dire que pour un dandy, travailler, par exemple, était vulgaire. Un vrai dandy, normalement, devait avoir une fortune suffisante pour ne pas avoir à travailler. Un dandy devait absolument faire un effet sur les gens autour de lui et quand il avait fait un effet, il devait, hop, disparaître. Donc, c'est cette notion que le chef-d'œuvre, c'était eux-mêmes et qu'un vrai dandy devait passer la moitié de la journée devant le miroir à améliorer son apparence. Donc, vous voyez, il y avait une espèce de... Alors, derrière ça se cache quand même une démarche intellectuelle assez profonde n'est pas simplement quelque chose d'artificiel. C'était cette notion de réaction contre la médiocrité ambiante. C'est cette notion de contre-culture par rapport à ce nouveau monde qui était en train d'arriver. Et les dandy étaient un peu les défenseurs d'une certaine forme d'élégance, d'une certaine forme de comportement en société. Bon, ils n'étaient pas très sympathiques, ces gens-là. Ils étaient plutôt très hautains. Ils avaient plutôt une très, très haute opinion d'eux-mêmes. Mais pour autant, donc, voilà, ce mot, comment dire, décrivait quelque chose de très précis qui était donc une attitude par rapport à la vie. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que quelqu'un qui mette une pochette et qui porte un gilet croisé considère que le travail est vulgaire et considère que lui-même est un chef-d'œuvre et le chef-d'œuvre de sa vie. Personnellement, on me traite souvent de dandy. J'ai toujours une réaction un tout petit peu opposée à ça parce que d'abord, un, je ne considère pas le travail comme quelque chose de vulgaire et deux, je ne me considère pas comme Oscar Wilde comme étant le chef-d'œuvre absolu de ma vie. Donc, vous voyez que la sémantique, c'est quelque chose de très, très important. C'est-à-dire que petit à petit, les mots ont tendance à se vider de leur substance et à décrire quelque chose de différent et généralement quelque chose de beaucoup plus superficiel que la réelle profondeur du mot. Et quand on perd la profondeur du mot, je pense qu'on perd énormément en sens, en culture. J'ai commencé, comme tout le monde, à faire beaucoup d'erreurs et j'ai, moi aussi, mal interprété l'esprit de Zatoura et le dandisme avec la tendance à en faire un petit peu trop. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'intéresse à ce sujet et les gens qui tombent dans la marmite sartorial actuellement comprennent exactement ce que je veux dire, on découvre un monde absolument fascinant parce que derrière, comment dire, l'apport immédiat, le gain immédiat que l'on a en mettant une belle veste à sa taille, en mettant pour la première fois de sa vie une pochette, en sachant nouer une cravate avec une goutte, c'est presque une révélation. Et tout de suite, les dividendes pleuvent autour de vous parce que vous recevez des compliments, les gens vous regardent différemment, etc. Mais au début, on a tendance tous à en faire un petit peu trop. Je me souviens, moi-même, quand je regarde des photos de moi en 2006-2007, je mettais des pochettes, mais je rajoutais une épingle à cravate, puis une épingle à revers, puis des bretelles, puis des chaussettes d'une certaine couleur, etc. Bref, j'en faisais trop. Donc, il faut faire très attention à ne pas confondre, justement, la sprezzatura avec le trop de flamboyance, qui est une tendance par laquelle on est tous passés au début de notre chemin sartorial. Donc, atteindre la sprezzatura, c'est quelque chose de difficile. Je dois vous avouer qu'après 15 ans de travail sur le sujet, et je peux parler de travail puisque depuis 10 ans, c'est mon travail, mais même depuis 15 ans que je m'intéresse vraiment à la chose, je peux vous dire que j'en ai vu des costumes. J'ai étudié des livres, j'ai écrit, je ne sais pas, 2500 articles peut-être sur le sujet, sur Parisian Gentleman, sur certains journaux, dans certains magazines. J'ai donné des centaines d'interviews sur le sujet. Donc, j'ai vraiment étudié le sujet. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si j'ai atteint moi-même ce sens de la grâce, ce sens de la grâce immédiate et naturelle. Je pense être naturel dans mes vêtements, en tout cas, je me sens bien dans ceci, mais je ne sais pas si j'ai atteint ce niveau-là, comme Bruce Boyer, par exemple, ou comme Gianni Agnelli l'avait atteint, comme Hubert de Givenchy. Ce serait extrêmement prétentieux de ma part de dire que j'ai atteint ce niveau de sprezzatura. Un dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Et si vous devez retenir une seule chose de cette discussion, retenez ceci. Pour atteindre la sprezzatura, beaucoup de gens ont tendance à ajouter des accessoires. Par exemple, ajouter une pochette ou ajouter une épingle ou ajouter une paire de bretelles ou ajouter quelque chose. Essayez de penser dans le sens inverse. Habillez-vous le matin, mettez toute l'énergie, parce que c'est un plaisir aussi, d'essayer de trouver la meilleure tenue en fonction de la journée qui vient, en fonction de vos réunions, ou en fonction de vos rendez-vous, en fonction de qui vous allez rencontrer, en fonction de ce que vous allez faire. C'est un plaisir, ce n'est pas quelque chose qui est contraignant, contrairement à beaucoup de gens. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les amoureux du style classique et les autres. C'est qu'on aime s'habiller. Pour autant, faites une expérience. Habillez-vous, mettez vos accessoires, et chaque matin, essayez d'enlever un accessoire au lieu d'en ajouter un. Et c'est la grande erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens pensent que pour atteindre cette spread de Zatora, il faut mettre plus d'accessoires. Je pense et je vous propose d'essayer de faire l'inverse. Tous les matins, essayez d'enlever un accessoire. Et vous verrez que bien souvent, vous allez vous apercevoir que le fait d'enlever un accessoire, enlever une pochette de temps en temps, enlever une épingle, enlever une... Peut-être enlever une cravate aussi de temps en temps, ou la mettre différemment, vous verrez que vous allez tout de suite gagner en naturel et au final en élégance. Parce que je vous rappelle que tout de même, le but de tout cela, c'est d'être élégant et de se présenter aux autres, aux meilleurs de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ...